On passe à la question migratoire, c'est François de Bien, et puis il y a, on a Ibrahima avec nous, si tu oses venir jusque là, on t'entendra mieux, et Mamadou aussi, voilà, il y a Jean-Paul aussi, mais toi t'as la voix qui porte, tu sais porter ta voix, donc si vous voulez venir là, sur cette... Voilà, si vous n'êtes pas épuisé par trois heures de discussion, et alors, une petite introduction, on ne va pas abrasser l'ensemble de la question tout de suite, parce que je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se place dans l'action. Alors, une petite introduction pour rebondir sur ce que disait Mamadou, moi, par conviction, je pense qu'il faut qu'on soit à l'écoute d'autres sociétés, d'autres civilisations, qui peut-être peuvent imaginer avec nous un autre modèle que ce monde fini. Alors, je ne vais pas plus loin dans la réflexion, mais vous avez compris, en écoutant, moi, Mamadou tout à l'heure, cette façon, ce rapport à la nature, peut-être un enseignement qui peut nous éclairer, et d'une manière générale, les sociétés s'enrichissent de l'échange avec l'autre. Première remarque. Deuxième remarque. Être à l'écoute des citoyens autour de nous. Alors, ça, c'est aussi un témoignage personnel. Je n'ai pas connu, dans ma vie associative, d'investissement aussi gratifiant, parce que, dès qu'on parle du sujet, on voit arriver une offre de bénévolat. Je ne sais pas. Je peux vous aider. Je suis plombier. Je peux réparer les fuites dans le squat. Je peux vous aider. Je peux donner des cours de français, etc. C'est extraordinaire. Il y a dans nos sociétés. Alors, je ne sais pas si c'est Nantais, spécifiquement. En tout cas, il y a dans nos communes une citoyenneté qui veut s'exprimer parce que le Sud est ici, d'une certaine façon. Voilà. Deuxième remarque. Troisième remarque. Nous avons, nous, mouvements écologistes et citoyens, à exprimer un point de vue différent. Aujourd'hui, si vous suivez le sujet sur les médias, vous n'entendez que le discours porté par la préparation d'une future loi sur l'immigration qui dit, en gros, il y a deux catégories de migrants. Il y a les bons et les mauvais. Les bons sont ceux qui auront un statut de réfugiés. Les mauvais sont qualifiés de migrants économiques. Ça n'est pas la réalité qu'on entend dans les squats. Et comprenez bien que quand on va discuter, Ibrahima, tu pourras en témoigner, dans les différents squats nantais, avec ceux qui y vivent, je n'ai pas rencontré un seul migrant économique dans ces squats. Vous comprenez ça ? Vous comprenez ? Ça veut dire que les témoignages sont terribles. C'est-à-dire que quand on commence à parler de choses comme ça, qu'est-ce qu'on nous dit ? Enfin, vous n'imaginez pas quand même qu'on a traversé le désert, qu'on a risqué notre vie, qu'on a vu mourir sur les embarcations traversant la Méditerranée, nos frères. Vous ne pensez pas qu'on est parti uniquement sur un argument économique. Vous voyez ? Donc, si je prends cet exemple, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas dans les médias un discours pour contrer le macronisme qui est en train de nous construire cette situation des bons et des mauvais migrants. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Ce clivage, il est extrêmement dangereux. Donc, nous avons, nous, aujourd'hui, à nous positionner le plus rapidement possible et le plus clairement possible sur le sujet. Alors, je ne veux pas rentrer dans la façon de se positionner parce que je pense que c'est un exercice que l'on pourrait mener dans les jours à venir. Je vais vous expliquer en quoi cet exercice a une certaine urgence. Les choses sont en train de changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la proximité que j'ai avec les élus écologistes de la ville de Nantes montre bien qu'il y a un mouvement de quelques grandes villes françaises, de quelques maires de grandes villes françaises qui est en train de se construire pour contrer le discours macroniste sur la question des migrants. J'en ai eu encore la démonstration cette semaine. En gros, le PS, enfin, le PS, non, quelques élus de grandes villes vont se positionner pour afficher une volonté d'un accueil inconditionnel de migrants sur leur territoire. De manière à, au moment où l'actualité porte sur cette préparation de loi sur l'immigration, pour que ces quelques élus, essentiellement PS, se démarquent, d'autres écolos d'ailleurs aussi, je pense, qui font partie de cette mouvance, se démarquent du discours de la majorité parlementaire. Alors, est-ce qu'on accepte de passer une nouvelle fois après tout le travail qui a été fait par les élus écologistes du groupe Écologistes et Citoyens, puis dans d'autres communes de la métropole ? Il n'y a pas qu'à Nantes que les choses bougent. Est-ce qu'on accepte que cette bataille soit récupérée par la majorité municipale ? C'est une question que je pose aujourd'hui. Et donc là, je suis en train de parler stratégique parce que ça me paraît être un moment clé par rapport à notre positionnement sur ce dossier. Il faut aujourd'hui éviter que le discours « il y a une alternative pour un accueil inconditionnel » ne soit porté que par la majorité municipale. J'ai entendu que la majorité municipale, d'ailleurs on en a eu la preuve, un petit encart dans la presse cette semaine, que la majorité municipale veut afficher, faire et afficher qu'elle fait. C'est ce que je crois, c'est ce que j'ai entendu. Et pensez bien que si ça a été dit par Joana Roland, c'est que ça va se mettre en place. Et donc aujourd'hui, dans la situation où ce sont essentiellement des écologistes qui se sont impliqués sur la question de l'accueil des migrants, je veux dire, en tant qu'élu, je ne veux pas parler de l'implication citoyenne et notamment ensemble et très présent sur un sujet comme celui-là, je pense qu'il y a un moment là, aujourd'hui, pour dire voilà, notre différence, c'est que nous avons une conception de la société qui conduit à considérer que l'accueil, ça n'est pas simplement une démarche morale, c'est aussi une question qui met en jeu le futur de cette planète. Et je m'arrêterai là en disant simplement, si on est capable, dans les 15 jours à venir, de réunir un petit groupe de personnes pour travailler cette question et avoir un affichage public autour de cette question qui marque notre différence, là, pour le coup, on va être sur une attitude non pas simplement d'action, mais aussi d'expression sur cette action. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Alors le travail, il existe déjà, puisque on discute largement ensemble pour savoir quelle est la réalité de cette migration, en quoi cet étranger qui arrive chez nous, il ne doit pas faire peur. C'est un réflexe naturel, évidemment, de toute société, c'est un réflexe naturel. Mais il se trouve que, voilà, si on ne pose pas la question et si on ne regarde pas au-delà et si on ne fait pas la démarche de montrer finalement qu'il n'y a pas à avoir cette peur, que dans la connaissance des migrations aujourd'hui, du moins des arrivées sur le territoire métropolitain, on va dire, il y a plutôt, je ne sais pas, une envie de bien organiser l'accueil. Et ce n'est pas simplement en se forçant, c'est la réalité de vécu, de relations qui se construisent. Le faire savoir, le faire savoir dans l'opinion publique, c'est cette bataille-là que l'on a intérêt à faire aujourd'hui et derrière, évidemment, porter un discours politique autour des migrations. Daniel ? Alors, deux secondes, si c'était une question... Oui, 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 bien évidemment. Je vous remercie par le... Ce qui est la situation. Oui, oui. C'est obligé, ça, Ibrahima et... Oui, oui, ils sont là. Allez, je peux. Je peux faire une gérante. Ah, au tirant. Moi, je... Merci, Jean-Baptiste. Moi, je reprends le nom de Bangora Ibrahima Soury. Je suis gérant du référent du Scott Wilson, qui est derrière le MI, Marché à intérêt national. C'est qu'il y a des décisions qui viennent au sein de ce gouvernement, telles que la décision du ministre de l'Intérieur pour faire la distinction des migrants. Moi, je trouve que c'est très néfaste, parce qu'en ce sens, quand tu regardes... Parce que pourquoi moi, d'ailleurs, je vous rejoins, écologiste, moi, je suis minier. Je sais qu'un minier, malgré dans mon domaine, c'est ce que je cause sur la nature. C'est énorme. En tant que la Guinée, c'est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Mais actuellement, la plupart des cours d'eau sont complètement épuisés. Les conséquences, nous-mêmes, nous causons face à la nature. Donc, si ces migrants qui sont déjà habités tout près de ces cours d'eau des fleuves, et ces fleuves se trouvent en état d'épuisement par des investisseurs venant de l'Occident, qu'est-ce que les gens qui vivent là-bas, la jeunesse qui se trouve là-bas, où est-ce qu'ils peuvent aller ? Mais ils vont trouver un endroit qui sont propices pour leur avenir. Mais quelque part, ils disent qu'on peut venir à l'Occident. Moi, je n'ai jamais voté de venir à l'Occident. Je me suis dit, je suis bien chez moi. Mais quand tu trouves quelqu'un qui vient chez toi, c'est une contrainte. Je viens chez toi pour rester longtemps ou bien quelque temps, c'est une contrainte. Il faut savoir qu'est-ce qui a posé de quitter. S'il s'agit, on n'a jamais demandé un blanc tiers, pourquoi tu es venu chez nous ? On n'a jamais fait ça. Mais toujours, on sait qu'un blanc, quand il vient chez nous, c'est purement économique. C'est économique. Il ne vient pas, soit il cherche à placer quelqu'un pour chercher son intérêt auprès de la personne. Il dit, bon, on va chercher à monter quelque chose. Mais plus grand jamais, vous ne verrez qu'un migrant cause des conséquences majeures à d'autres nations. Quand on vient, on s'inquiète, comment installer, avoir des dossiers, vivre dans une condition idéale. Moi, je gère beaucoup de personnes. Il y a d'autres qui viennent, ils veulent savoir juste, vous êtes là, il n'y a pas de problème. J'ai dit, non, mais nous, on n'est pas nés en créant des problèmes. Chez nous, quand tu viens, l'hospitalité, avant tout, on vient d'abord. Le nouveau vénant, on dit, bon, on a un étranger. Ça, c'est notre coutume, un étranger, s'il n'y a plus de place. Vous qui êtes là comme des enfants, vous descendez à terre. L'étranger se couche sur le lit parce qu'on lui fait montrer qu'il n'a ni père, ni famille. Donc, il est déjà la bienvenue. On lui donne toutes les hospitalités à lui pour mieux vivre. Mais c'est exceptionnel ici. Quand on vient, c'est le contraire. Quand tu demandes à quelqu'un, mais j'ai oublié, je vais aller tel endroit pour rejoindre, je vais traiter tel, vous avez dit, mais c'est ça. Non, non, mais je ne connais pas, je ne connais pas. Mais quoi ? Nous sommes tous des êtres humains. C'est que moi, je vois beaucoup de contraires qui se produisent ici. C'est extraordinaire. Il faut, pour connaître l'individu, il faut l'approcher. Il faut savoir ce qui a poussé qu'il vienne ici, qu'est-ce qu'il veut réellement. Est-ce que c'est un endroit pour lui de mieux vivre ? Est-ce qu'il peut faire l'intégration professionnelle ? Ou bien il est là juste pour un passe-temps et revenir dans son pays ? Il n'y a même pas ces questions qu'on pose. Il dit, mais non, lui, il est venu juste pour gagner une autre place. Ou bien il est venu chercher de l'argent. Mais il y a d'autres qui n'ont jamais rêvé d'être là. Moi, je n'ai jamais rêvé. J'ai dit, mais tout va bien, je vais rester chez moi. Mais les problèmes qui se posent, ça vient de l'Occident. Quand on repousse, on remonte les informations, ça vient de l'Occident. Mais on trouve quelque part, quand on fait des réflexions sur le sujet, on va comprendre que l'immigration, c'est devenu une source de revenus pour les Occidentaux. Parce qu'ils en discutent la situation, mais ils ne trouvent pas comment résoudre la situation. Ils connaissent la cause réelle de ce qui a causé que les gens viennent chez eux. Parce que nous, vous n'avez jamais entendu que l'Afrique, nous, on fabrique des arbres, mais ça vient de l'Occident. On n'a jamais, vous n'avez jamais entendu que l'Afrique, on est responsable de la fabrication des bords, mais ça vient de l'Occident. Quand il y a un petit problème, les gens cherchent. Quand il y a le feu chez toi, mais tu cherches un endroit là où il n'y a pas du feu. Donc, il y a de ces choses, en réalité, il n'y a pas un migrant économique ou bien maintenant. Un migrant cherche la stabilité, la paix du cœur. C'est ça, comme vous, comme nous. Nous voulons vivre comme vous, mais plus grand jamais, nous, on est violents. On cherche toujours, quand vous venez vers nous, on vous accueille, on vous exprime ce que vous voulez. Mais toujours, il y a de ces mentalités qui s'affichent et que cela nous gêne. Chacun veut être le bien-être. Quand tu demandes à Gérard Collomb, tu dis, la plupart des personnes célèbres en France ici, c'est des étrangers, ne sont pas nés en France. Vous regardez, regardez les personnes célèbres. Quand vous regardez l'historique, vous verrez que c'est Zaheu, peut-être c'est un Allemand, ou bien ils viennent d'ailleurs. Quand vous remontez, l'État-Unis s'est construit à partir de la migration. Mais quelqu'un, pourquoi les gens quittent ? Des fois, ils veulent aller en Angleterre, mais ils ne veulent pas rester. Tu veux rester, tu veux constituer tes dossiers. Il faut faire, moi, c'est ici que j'ai appris l'école de patience et je n'ai jamais connu la patience. Nous, on vient, on traite les dossiers, on te facilite. Mais pour te programmer, prendre assez de temps, c'est ici qu'on a appris. Mais pour mieux rester à un endroit, il faut faciliter la tâche. Quand la situation est compliquée, tu cherches un endroit qui est favorable pour toi et vous irez automatiquement. Donc, c'est la force majeure que vous verrez suffisamment de calais, c'est rempli. Les gens veulent aller en Angleterre. Ils trouvent qu'en Angleterre, c'est mieux que la France. Et la France est un mauvais élève pour la migration. Donc, moi, je vous rejoins. Je trouve que les personnes qui nous encadrent, la plupart, c'est des écologues tels que France. Il y a M. Jean-François qui vient toujours, des personnes célèbres. Il y a toujours des élus aussi, tels que Jean-Paul, qui viennent, qui nous encadrent. Ils nous parlent de certains, on expose nos problèmes, qu'ils viennent nous aider en souper du temps. Mais ils ne sont pas violents. On cherche toujours, la plupart d'ailleurs, des migrants, c'est des jeunes cadres qui sont mariés. Parce que chez nous, tu ne vas pas quitter chez toi sans se marier. Même à un certain âge, tu es obligé de te marier. Donc, on n'attend pas jusqu'à un certain temps. Donc, on a toujours l'esprit de partage. Donc, il faudra que les autres qui ne sont pas là, que vous cherchiez aussi à informer certaines personnes, qu'ils chassent, s'ils veulent connaître les migrants, qu'ils viennent, on peut prendre suffisamment du temps dans les cités, qu'ils chassent certaines réalités de ce qui se passe en Afrique. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes aussi, pourquoi ils ont un problème, comment dirais-je, je peux dire, anti-migrants. Parce que le fait qu'ils ne se sont pas déplacés, si tu fais un peu de tour en Afrique, quand tu viens partout, tu verras un noir, tu vas dire, viens chez moi. Et je vous remercie. Merci. Merci. C'est pour toujours de l'essence de Sekali Vraima. L'immigration, aujourd'hui, parce que moi, quand j'ai intervenu à Clisson, et une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, les migrants, aujourd'hui, il n'y a pas de problème en Afrique de l'Ouest par rapport à l'Afrique de l'Est. Peut-être que la personne avait une connaissance de l'Afrique de l'Est. Et en Afrique de l'Ouest, pourquoi même vous avez choisi la France d'abord ? J'ai répondu à certaines de ces questions, parce que d'abord, il y a les réalités historiques qui font que nous, d'abord ici, les gens qui sont de l'Afrique de l'Est, qui sont soulevés de projecteurs, et ils ont une histoire avec la Grande-Bretagne. Donc, chacun va en fonction des affinités par rapport à son passé. La Grande-Bretagne a colonisé le Soudan, donc les Soudanais, ils ont tendance à aller au Soudan. Même des gens, pour avoir vécu avec des Soudanais, parce qu'à Doulon, moi, je vivais au Scott de Doulon, c'était à 80% des Soudanais, des Érythréens, des gens de l'Est. Ici, c'est automatiquement, et ils viennent en deux semaines, ils ont les papiers. Donc, ils avaient été colonisés par la France, les Maliens, les Guinéens, les Ivoiriens, les Camerounais. On a fait des années, on est automatiquement rejetés. On parle des pays dits, entre guillemets, sûrs, bien qu'en Afrique, nulle part, on est sûrs, parce qu'il y a beaucoup de dangers qui nous dépassent, nous, les Africains. Parce qu'en réalité, entre guillemets, on a été indépendants en 60. Mais les attaches avec la France sont plus fortes. C'est le grand groupe ici qui dirige un président, un président chez nous, qui n'est pas d'accord avec TOTA ou avec d'autres grands groupes. Je connais, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Tu sautes. Moi, je me souviens même tout récemment, dans les années 2009, avec EDF et l'EDM du Mali, quand le président Mali a failli trinquer. C'est pour dire qu'il y a des réalités qui nous... Aucun pays n'est sûr. Contrairement à tout ce qu'on dit, il y a des enjeux qui nous dépassent. Donc il y a des guerres, toujours, parce qu'il y a des coups d'État. Tu n'es pas d'accord avec un grand groupe. On fait des guerres, des rébellions, en forme de rébellion, et puis le pays trinque, et puis les intellectuels fuient. C'est ce qui fait que les gens, ils quittent... Chez nous, à Doulogne, il y a un Camerounais qui m'a dit, mais c'est la première fois que je vois un Malien qui s'exprime correctement en français. Sinon, d'habitude, tous les Maliens qui sortent à l'Allemagne, c'est des gens qui ne savent ni écrire. Ils partaient d'abord pour le goût de l'aventure. Mais maintenant, c'est des contraintes réellement politiques qui font qu'il y a des guerres. Notre pays a été déstabilisée en 2012. Donc moi-même, sinon moi, j'ai des neveux qui sont français, parce que j'ai des frères qui sont venus en France depuis 1962, avec le diplôme même. Mais pour sortir, il a fallu 2012 pour que moi, je quitte le pays. Donc il y a des contraintes politiques qui font que les gens quittent à cause des guerres. Et bien sûr, les contraintes climatiques sont là aujourd'hui parce que d'abord, il y a les feux de brousse, il y a la déforestation. Les grands groupes industriels aussi, les sociétés minières aussi, les grandes sociétés minières ici ont un impact sérieux sur l'environnement. Chez nous, par exemple, notre pays est producteur d'or. Nous sommes le troisième en Afrique. J'ai dit l'histoire de notre pays, il a été créé en 1235. C'est un empire. Après, ça a été disloqué, ça c'est long à expliquer. Mais il y a des grands groupes qui sont là, qui font que les rivières, les fleuves sont pollués par l'impact environnement des sociétés minières, avec la cyanure. Donc, vous avez des bassins d'eau qui sont pollués, les animaux sont meurs, et vous ne pouvez même pas les manger. On attribue 20 hectares à des grands groupes ici, des sociétés minières, qui exploitent. Après 20 ans de concession, ils laissent les lieux. Plus de 20 km² sont pollués. Les animaux, on ne peut pas les manger. Donc, les gens, les paysans, ils ne peuvent même pas cultiver la terre. Les terres sont polluées par des produits qui sont issus de l'exploitation, du fait de l'exploitation minière, les rivières, les fleuves sont pollués. Donc, c'est ce qui fait que les jeunes migrent. Donc, l'immigration économique, c'est par rapport aussi à tous ces facteurs-là qui font que les jeunes ne peuvent pas. Sinon, des pays comme la Guinée, en matière de ressources, après les Aïrs, il n'y a pas un pays qui est plus riche que ce pays-là. Il n'y a même pas 20 millions. Nous détenons deux tiers du Réserve mondiale de la bauxite. Voilà, de la bauxite. Nous, c'est l'or, c'est le pétrole. Notre déstabilisation, même chez nous, en 2012, c'est à cause du pétrole. Donc, on a perdu notre souveraineté, on ne l'aura jamais. Les pays africains n'auront jamais le contrôle. Parce qu'il y a les armes, il y a les enjeux qui dépassent les Africains. Donc, c'est ce qui fait que... Ici, un agriculteur, en toute culture, tu as 20 hectares, 30 hectares, tu peux l'exploiter à volonté. Mais chez nous, quand on découvre une richesse, tu perds tes terres. Vous avez des zones, des grandes... Non, le Mali, c'est deux fois et demi la France. 1,241,000 km. Il y a des millions d'hectares. Mais c'est des lieux qui ne nous appartiennent pas. C'est la construction faite par les hommes politiques à des grands groupes ici, qui ont des milliers d'hectares. Donc, les gens sont obligés de fuir à cause de la guerre. Oui ? Ce que je voulais dire, pour resituer peut-être un petit peu les choses, c'est-à-dire, pour reprendre ce que disait Mouane tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un travail d'explication que vous êtes en train de faire, qu'il faudrait qu'on fasse à plus grande échelle. Il y a un travail d'explication, un travail pédagogique, c'est pourquoi l'immigration est très importante. Après, il y a la question et ça, c'est extrêmement important et politique. Il y a aussi la question de l'accueil. Il y a des centaines de personnes qui sont à la rue et à Nantes. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et ça, il y a un problème qu'on doit pouvoir résoudre. Il y a le travail vis-à-vis de l'interpellation de ces gouvernementales, mais on a aussi des locaux qui sont des locaux municipaux, qui sont des locaux de la métropole, qui sont disponibles, et dans des phases, y compris des phases intermédiaires, qu'ils ne mettent pas en situation de concurrence. On en parlait avec Eric tout à l'heure, en situation de concurrence avec le logement social. Il y a cette possibilité, en lien avec les associations qui viennent ce travail-là, de mettre à disposition des locaux qu'au moins, le minimum, c'est de pouvoir accueillir des gens qui sont dehors. Le minimum, c'est vraiment le minimum. Après, la question philéologique aussi, c'est de dissimiler dans la ville, parce que lorsque des relations s'établissent entre les migrants et les habitants, ça se passe généralement très, 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 il y a plein, plein d'exemples, y compris dans l'épargne, où ça s'est passé très, très, très bien. Donc, on a vraiment cet enjeu à la fois d'explication, mais aussi d'accueil. Et je pense que c'est aussi sur notre capacité, parce qu'il y a aussi tout un tas de réseaux associatifs, et on a une forte richesse à l'Anne, je crois que ça existe en plein milieu, mais on a une forte richesse associative à l'Anne, qui fait qu'on est attendu là. Et ce sont des relais, même si on ramène ça à la question du conflit politique, ce sont des relais extrêmement importants par rapport au travail que vous pouvez accomplir et qu'on peut accomplir. Et donc, il faut absolument qu'on passe à une étape supérieure pour obtenir les résultats. C'est engagé du côté de Johanna Roland, l'heure de l'Anne, présidente de l'Anne Cétropole, à compter l'enjeu de l'Anne. Elle ne voulait pas en parler jusqu'à maintenant, maintenant, elle veut le mettre, elle dit qu'il faut qu'on gagne la bataille des idées. Et là-dessus, on est d'accord. Il faut, il y a cette question, la bataille des idées, c'est la politique, c'est-à-dire. Ça reçoit cette question-là, la question de la bataille des idées, après, il faut que les réponses qu'on apporte soient à la hauteur du problème, particulièrement pour les gens qui vivent dehors. Le minimum, c'est de pouvoir, après, il y a tout un travail d'accompagnement, etc., d'insertion de tout, mais le minimum, c'est vraiment ce sur quoi on essaie d'avancer, donc en lien avec les associations. Et le débat est ouvert. Donc, c'était pour un peu retenir. J'avais envie d'intervenir tout à l'heure parce que je comprends bien qu'effectivement, l'accueil des migrants sur le Nord n'a rien de commun avec l'accueil des migrants, presque, il fallait vous le dire. Mais au demeurant, j'aimerais qu'on puisse quand même concevoir qu'il y a effectivement des zones rurales dans lesquelles il y a des appartements disponibles et qu'il n'y a pas les familles qui arrivent parce que c'est un peu éloigné du centre. Je trouve ça très dommage car il y a effectivement, nous avons eu une famille sur Véran et une famille sur Piriac en Presqu'il. Il y a probablement une famille qui va arriver sur la Piriac, c'est-à-dire qu'il y a effectivement en Presqu'il des communes qui ont des locaux disponibles pour atteindre des familles et qui n'ont pas les familles. Moi, je vais répondre pour vous répondre. Non, mais attends, j'allais un petit peu plus loin. D'autre part, par rapport... Non, mais je comprends, quand on est une femme, des fois, on a du mal à prendre la parole, mais quand on l'a, on la garde. C'est normal. Allez-y. Donc, quand effectivement, ces personnes arrivent sur un endroit comme Véran ou Piriac, il y a une seule famille qui arrive. Donc, vous voyez bien que c'est aussi... Elle est attendue et il y a eu du réseau social qui est au tour de l'aide et elle est accueillie. Nous avons fait, par exemple, il y a une AMAP. Moi, on est en AMAP, il y a 90 personnes. On a dit, au mois de septembre, on propose les paniers solidaires. On a réussi à avoir, on a fait le compte, qu'il nous fallait 20 euros par un maintien pour qu'effectivement, on puisse avoir des paniers solidaires. Et donc, nous avons mis en place les paniers solidaires avec des familles de la commune de Piriac, de la commune de Guérante qui amènent les familles réfugiées chercher leurs paniers, qui discutent, par le français, on a bien la chance, surtout les enfants. Et on a eu deux naissances. Parce que les familles, elles ont accouché de deux bébés au mois de décembre et elles étaient ensemble à la maternité de Saint-Nazaire, ce qui est assez drôle. Voilà. Je veux dire que il y a donc tout ce réseau qui se met après les cours de français. Il y en a, donc, il y a dans une famille, il y a un monsieur qui a trouvé du travail. Ça y est, il est au travail. Etc. Etc. Et donc, moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi on ne peut pas davantage dispatcher, entre guillemets, des arrivants migrants. Puisqu'il y a des endroits où ils peuvent être accueillis. Attends, il y a d'autres prises. On va en finir les deux questions. On prend les trois questions. C'est pour la répondre. Vas-y. Je me permets de vous répondre par rapport à ça. C'est pour vous expliquer que c'est par rapport aux démarches administratives. Quelqu'un qui arrive, il doit se signaler à la préfecture, il doit prendre des rendez-vous dans les assos pour s'inscrire, prendre des rendez-vous à la préfecture. La question des récipiciers, quand il est logé à la Guerre-en-Commun, si la préfecture lui donne deux semaines pour venir se présenter à 8 heures, il faut qu'il soit à 8 heures pour son enregistrement à Aïda. Donc ces structures-là sont concentrées dans la métropole nantaise. Eh bien, il y a quelqu'un qui l'emmène à la préfecture. Oui. Il y a quelqu'un qui l'emmène pour, par exemple, pour récupérer son permis de conduire. C'est compliqué. Ils ont déjà été, je ne sais pas combien de fois, pour ce permis de conduire qu'ils n'arrivent pas à débloquer, tu vois, pour le monsieur. Eh bien, tu vois, je veux dire, il y a peut-être aussi... Oui, mais par exemple, il y a les structures Ophi, tout est concentré ici. Donc, quelqu'un qui va jusqu'à la Guerre-en-Commun, le problème, le jour où la personne ne sera pas disponible. Parce qu'il y a eu des cas aussi, il faut que... Je ne citerai pas les noms des villes qui ont accueilli des migrants, mais ils avaient rendez-vous les lendemains ici à la préfecture. Ils n'ont pas de titres de transport parce qu'il faudra résoudre tous ces problèmes-là, des cartes de bus, des temps, des tickets annuels. Mais la personne qui était chargée de l'amener, malheureusement, a eu aussi un problème. Donc, la personne a perdu son rendez-vous à la préfecture. Donc, ça, il faut tenir compte de cet aspect-là qui est très, très important. les gens veulent bien aller dans... Sinon, à quoi sert de dormir à l'hôtel Dieu parce que si tu n'as pas été retenu par les 115, tu vas dormir... Tu t'assois à l'ombre sur le bas. Tu ne peux même pas te coucher parce qu'il faut vendre à l'urgence. Ce n'est pas pour se soigner, mais c'est pour s'asseoir, passer la nuit à chaud parce que tu ne peux pas être dans les abribus. Que d'aller à 20 kilomètres de nage, les l'anomètes, tu es incapable de venir te présenter à l'OFI alors que tu as un rendez-vous là-bas à 9h. Il y a ce problème-là. Il y a ça à mettre en place. Sinon, les gens sont de bonnes voies pour les ramener les gens, aller les prendre, les ramener en voiture. Mais le lendemain, la personne qui est chargée qui t'a donné un rendez-vous, demain, je viendrai te chercher à 7h. Il y a un contre-temps où sa voiture est tombée en place. C'est tout ça qu'il faut mettre en dynamique. Il y a Jean-François, Franck et Erwann qui veut dire un mot avant que François... Très court. Je trouve très intéressant que vous soyez là tous les trois parce que il y a des caricatures allemands mais dans un certain nombre de bagarres de ce type-là, c'est les blancs qui parlent pour les autres. Et là, vous travaillez ensemble et vous parlez ensemble d'une manière complémentaire et je sais en plus que ça reconnaît. La manière dont vous travaillez dans le collectif, c'est précieux et ça, il faut continuer et c'est sans doute aussi un vecteur par rapport à ce dont on a parlé à l'entame avec Erwann sur une autre manière de penser. Cette autre manière de penser, je rebondis avec ce que disait Jean-Paul, elle est avec les élus dans les bagarres qu'on mène dans les collectivités où nous sommes élus mais elle est aussi citoyenne. Alors, tu faisais allusion, François, sur la manière dont sont accueillis les membres qui travaillent sur cette question des migrants, mais il y a une marge de progression qui est immense. On voit bien avec les hébergeurs solidaires qui sont partis de rien qui, si on se drapait dans notre virginité écolo, on dirait, oui, mais ils ne font que mettre à l'abri et si c'était le premier pas pour une conscientisation politique. Je veux dire, toutes ces énergies sont indispensables à mettre bout à bout. Et la dernière chose, je le disais ce matin, c'est que pour moi, il y a un parallèle entre notre âme des Landes et la question des migrants au sens qu'il y a cette opportunité d'une action qui est au quotidien, une action à plus grande échelle qui aide à penser et qui est indispensable. Oui, merci. J'ai déjà essayé de répondre à Daniel par rapport à la question que tu avais, Daniel, et les familles et les personnes qui sont accueillies en milieu rural et les problèmes que ça peut poser. Nous, à Clisson, à 30 km au sud de Nantes, on a 53 personnes qui n'ont pas encore le statut de demandeur d'asile et donc qui dépendent du 115. Et ces personnes-là qui souhaitent s'intégrer en France doivent faire, comme tu le disais, des démarches administratives ou des démarches liées à la santé obligatoires à Nantes. Donc, elles fraudent le train. C'est-à-dire qu'elles sont dans la situation où elles veulent s'intégrer en France et elles commettent un acte hors-la-loi derrière. Donc, on est en train de travailler, on travaille avec l'union locale de la CGT et puis les conseillers régionaux. On est en train de faire des courriers à la fois à la directrice régionale de la SNCF et à la présidente de région pour essayer d'obtenir au moins deux façons très exceptionnelles et provisoires pour ces personnes qui n'ont pas encore le statut de demandeur d'asile qui leur permettra d'accéder à certaines aides, notamment sur la question des transports. Donc, on est en amont de ça. Donc, je crois que c'est surtout ça. Après, quand la question de la mobilité est résolue, eh bien, là, je crois qu'on peut avancer différemment. Par rapport à la question plus globale des migrations et, en ce qui me concerne, de la lutte par rapport aux mineurs non accompagnés, cette question avance. Le département de Loire-Atlantique bouge depuis quelque temps parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il y a eu des actions militantes, parce qu'il y a eu des luttes, parce qu'il y a eu des actions juridiques. Et là, on peut encore faire des parallèles avec Notre-Dame-des-Landes. Et aujourd'hui, ce département, au-delà de la question des hébergeurs solidaires, a fait aussi des appels d'offres pour des hébergements en institutions, en créant des institutions et il a rouvert les portes aussi des foyers de l'enfance et des maisons d'enfants aux mineurs non accompagnés, ce qui n'était plus arrivé depuis des années. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas lâcher simplement, c'est-à-dire qu'on est en train de faire bouger des lignes, même si à Nantes c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement dur, et pas seulement à travers ce qu'on voit dans les médias, parce que là aussi, on a des parallèles à faire avec Notre-Dame-des-Landes. Aujourd'hui, maintenant que la lutte a avancé sur la question de Notre-Dame-des-Landes, à gauche comme à droite, des élus viennent me voir et viennent vous voir en disant « Mais nous, on était opposés et nous, on le disait à l'intérieur mais on ne pouvait pas le dire à l'extérieur, etc. » Eh bien, par rapport aux migrations, c'est pareil. Et par rapport aux mineurs non accompagnés ou par rapport aux personnes réfugiées à Nantes, c'est exactement pareil. Donc c'est nous qui sommes dans le réel et qui sommes dans le vrai en soutenant cette lutte humanitaire et humaniste, sociale et profondément politique. Et il ne faut pas lâcher par rapport à ça parce qu'on va les faire bouger progressivement. Forcément. on les divise et ça avance pas suffisamment vite, pas comme nous on aurait voulu comme écologistes, mais quand on regarde depuis 10 ans, on n'est pas dans la même situation en Loire-Atlantique il y a 10 ans et aujourd'hui. 3 petits points rapides pour recadrer par rapport à tout à l'heure. Il me semble qu'il y a 3 écueils et donc 3 nécessités. Le premier je l'ai évoqué tout à l'heure c'est l'écueil de l'absence de pédagogie et surtout de rencontre d'une problématique générale et de personnes en particulier. C'est-à-dire que les deux sont liés. Sociologiquement on donne de meilleures notes à quelqu'un dont on connaît déjà le visage. Je vous dis ça très rapidement mais vous pouvez en psychologie sociale vous donner toujours une meilleure appréciation à quelqu'un que vous avez rencontré ou dont vous avez la sensation que vous le connaissez déjà et en l'occurrence on a ici par exemple 2 personnes qui nous sont déjà très sympathiques alors que le migrant ne nous est pas a priori sympathique. Donc premier point quand on fait de l'action sociale et politique il faut jouer sur ces éléments-là les comprendre et les connaître et savoir en jouer. Donc ça veut dire aussi qu'en effet les migrants doivent pouvoir être les porte-parole non pas seulement de leurs conditions mais aussi de leur insertion première c'est-à-dire auprès des gens premier point. Donc il y a de la pédagogie générale et de la pédagogie particulière ne pas forcément être en tant qu'association revendicatrice le point levé le porte-parole des migrants. En général c'est un peu contre-productif. Deuxième point il se trouve qu'étant directeur de la communication de Grenoble jusqu'il y a deux mois Grenoble est une des villes qui s'est mis en avant sur la question des migrants en accueillant particulièrement en faisant en sorte que Piole aille notamment à la frontière italienne pour dénoncer le nouveau mur entre l'Italie et la France et faire des déclarations extrêmement précises dures et radicales sur la politique menée par Macron sur le sujet. et en faisant de Grenoble une des villes en pointe sur le sujet en accueillant des migrants dans tout un tas d'endroits notamment municipaux. Donc on a vu comment il y a aussi une pédagogie là à faire il faut aussi être entre guillemets malin c'est à dire qu'il faut proposer par exemple à Nantes ou à Rennes ou dans d'autres villes il faut proposer aux maires si jamais ils n'avaient pas ou ils n'avaient pas l'idée eux-mêmes de trouver ce que j'appellerais des systèmes d'apparentement d'accueil du migrant. Je vous donne un exemple c'est celui de Grenoble nous sommes en train de fêter les 50 ans des Jeux Olympiques de Grenoble Jeux Olympiques d'hiver février 68 qu'est-ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques d'hiver ? Des tas de gens sont venus de partout dans le monde pour construire la ville plein d'ouvriers ils sont venus d'Afrique d'Afrique noire d'Afrique du nord qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis en évidence le fait que Grenoble était une ville qui avait été construite par ces gens-là et donc on est allé revoir ces ouvriers qui aujourd'hui ont 60 ans 70 ans et on les a fait parler et eux parlaient de leur situation de migrants pour venir travailler à l'époque et donc auprès du public grenobois c'est passé deux fois plus facilement le fait que des migrants aujourd'hui puissent venir continuer à construire la ville de demain voilà donc je dis ça parce que c'est un exemple de communication ce n'est quasiment que de la communication mais il y avait une réalité on a mis en communication une réalité communiquer c'est mettre en commun donc c'est pas un gros mot même si les écologistes n'aiment pas la communication je sais mais c'est pas un gros mot et d'ailleurs c'est même une des bases de toute civilisation c'est la communication troisième point attention à vouloir faire mieux que bien et notamment en tant qu'association on le voit à Grenoble on le voit dans d'autres endroits il y a un certain nombre d'acteurs associatifs auprès des migrants aux côtés des migrants ou à côté des migrants qui parfois en voulant le plus empêche le bien l'exemple de Grenoble que je connais assez bien c'est refuser les repas parce qu'ils sont faits par les cantines municipales mais c'est pas des repas de première main c'est des repas de seconde main qui coûte rien à la municipalité et donc on les donne aux migrants et là les associations s'érigent en comment vous osez donner des repas qui ne sont pas des vrais repas mais des seconds repas du coup les migrants passent auprès de la population grenobloise pour refusant les repas et donc là on a une espèce de système où l'ultra gauche locale pour des raisons je dirais un peu politiques vis-à-vis de la municipalité piole sont en train d'instrumentaliser quelque chose derrière je dis juste attention de la même façon que tout à l'heure moi je ne suis pas trop pour classifier le monde en gentil et méchant méchant de droite gentil de gauche je ne suis pas sûr que ce soit comme ça que ça fonctionne je pense qu'il y a il y a plein de gens qui sont ni l'un ni l'autre ni gauche ni droite mais qui sont gentils parfois et pas gentils l'autre fois sur la question des migrants c'est pareil l'humanisme de droite est aussi efficace il a été autant que l'humanisme de gauche donc là aussi je pense qu'il ne faut pas prendre les gens il ne faut pas mettre les gens dans des pièges ce qui les empêcherait de résoudre des problèmes parce que à mon avis nous ne sommes qu'au tout début d'un problème majeur de nos sociétés qui est un problème de mondialisation migratoire et ce que vous nous dites c'est qu'en fait vous êtes les pionniers de cette mondialisation migratoire en cours et que c'est vrai que quand moi je me balade un peu dans le monde je vois bien qu'il y a plein de gens ils vont venir pour plein de raisons différentes ils n'ont pas économique parce que objectivement ce n'est pas nous qui faisons rêver c'est plus Taïwan c'est plus tout un tas d'autres notamment dans le monde donc pédagogie ne pas construire des pièges en voulant être plus royaliste que le roi notamment auprès des municipalités trouver des solutions plutôt que de donner les leçons voilà et dernière chose je me permets au sens écologique global il faut donner des explications à comment dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans ces migrants seront les gens qui vont nous aider à sortir de l'impasse parce que c'est le cas de fait c'est des ingénieurs des médecins tout un tas de gens qui viennent de migration qui vont nous aider à réfléchir le monde de demain parce que d'abord ils parlent 4 langues nous n'en parlons quasiment qu'une et demie et encore c'est dans notre âge parce qu'ils ont une capacité d'adaptation parce qu'ils ont une forme de courage évident parce que tout un tas de choses qui vont être nécessaires dans notre société demain par exemple mais aussi à l'éducation aux enfants rapport au temps rapport à plein de choses bref moi je serais d'avis qu'en tant qu'écologiste on puisse à un moment donné parler des migrants revenir sur la question de oui c'est une chance oui ça nous fait gagner 13 milliards d'euros par an oui quand même dans la balance ça nous coûte moins cher que ça nous rapporte les migrations quand même pour un pays comme la France oui ça fait que la France en gros est un pays qui n'est pas en train de vieillir trop 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 vite malgré qu'on a beaucoup de vieux et enfin tous ces gens plus on les accueillera bien et plus donc ils s'intégreront vite bien etc et plus on sera un pays intéressant attirant à plein de niveaux donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de il faut passer à mon avis une étape supplémentaire et dire en tant qu'écologiste un on trouve que le pétrole c'est eux qui font les attentats première on va vous démontrer ça vite fait deux les migrations sont véritablement non seulement on est qu'au début mais deuxièmement il faut tourner en chance ce que le Front National nous dit être un problème on oublie aussi que la migration elle marche dans le sens aussi nombreux sont les français qui vont travailler de plus en plus parmi les jeunes notamment à l'étranger ça c'est vrai Vincent à propos de la migration il y a une partie de la problématique qui a été évoquée la problématique des mondes de l'ordre qui vit depuis 15 ans il y a une initiative qu'on appelle Mousse je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que j'en aurais deux heures qui a été initiée sur la métropole c'est un enjeu important je pense pour que ce dispositif fonctionne mais ce n'est pas sûr que ça fonctionne et quand je dis que ça fait 10 ou 15 ans que cette problématique là existe c'est les mêmes personnes il y en a à peu près de 2000 de 1800 à 2000 selon les comptages et ça fait quand même beaucoup d'années que ça dure et donc quand on dit l'immigration c'est une problématique qu'il faut prendre et qu'il faut trouver des solutions il y a des solutions qui existent qui ont été expérimentées pour certaines pour lesquelles remorant saurait développer l'ensemble de ce qu'il faudrait faire je constate je sais qu'il y a des gens qui sont engagés des écolos en tout cas à la mairie à l'agglo qui sont engagés sur ce sujet là mais on ne peut que constater que jusqu'ici la solution on ne l'a pas encore trouvée et comme ça fait beaucoup d'années que ça dure je pense qu'il faut avoir une attention particulière je parle je m'adresse à tous les élus de l'agglo sur ce sujet là pour que enfin on parvienne à réussir à avoir un résultat voilà ce que je voulais dire je voulais réagir sur un pari de chance effectivement il faut accueillir à dire non mais moi j'ai un regard aussi sur la détresse la douleur de se retrouver en dehors de son pays loin de sa famille loin de sa culture et ça c'est le moment quand on compte qu'il est douloureux de se retrouver loin de sa famille et je pense que pour des questions environnementales ça serait fondamentalement mieux fondamentalement mieux de développer ces pays que les richesses soient plus partagées qu'effectivement il y a des groupes des groupes et aussi des politiques et des gens influents dans vos pays qui accaparent il faudrait qu'il y ait en Afrique là-dessus aussi un un choc par la population et aussi par notre population pour obliger nos groupes qui ne maquillent pas de ça 13 milliards mais c'est 13 milliards quand même sur le dos de la tristesse et de la douleur et je pense que moi ça me ça me gêne un peu donc moi je pense que tout le monde serait plus heureux de les vivre auprès de ses proches sincèrement enfin je pense que et je souhaite que vous avez un pouvoir accueillir votre famille ici sincèrement on a largement dépassé on avait largement dépassé on voit qu'il y aura une nouvelle assemblée que l'on pourra faire à PC une autre que l'on pourra faire à Wilson ou ailleurs pour être vraiment avec avec ensemble avec 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 à à moins que avant politiquement, ce qu'on doit construire entre le continent européen et le continent africain. Et que de ce point de vue-là, la question des frontières, toutes les politiques européennes aujourd'hui, elles vont dans le mur. On pourra mettre tous les barbelés qu'on veut, tous les frontex qu'on veut, la gestion par la Libye, la Turquie, etc. Tout ça, on sait très bien que ça va à l'échec. Et moi, je suis intimement convaincu que si on fluidifie les allers-retours et la facilité des allers-retours, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui seraient beaucoup plus à l'aise. J'ai travaillé 20 ans avec la Guinée, on pourra en parler plus longuement, mais je connais beaucoup de Guinéens qui ont la possibilité d'aller et de venir. Et que, évidemment, c'est beaucoup plus facile, effectivement, de se dire « je peux venir ici en France, je peux retourner en Guinée, je peux mettre un peu de l'argent de côté, je peux contribuer au débat démocratique en Guinée ». Je parle de ce pays en particulier parce qu'il y a des vrais enjeux démocratiques aussi dans ce pays. Et que, effectivement, c'est beaucoup plus facile si on facilite et on fluidifie les frontières. Donc, je pense que sur le fond, il y a un vrai logiciel, là, écolo, qu'il faut qu'on construise. Et quand je discutais récemment dans un réseau national avec des collègues socialistes, je pense qu'ils n'ont pas de réponse. Ils sont complètement asséchés par cette question-là. Ils n'ont pas de réponse. Donc, je pense que notre logiciel, là, bien sûr, il y a la question de l'accueil inconditionnel qui est notre bagarre à Nantes et qui, effectivement, y compris les quartiers populaires. Moi, la semaine dernière, j'étais au Dervallière et c'était important aussi de se dire, tu parlais des petits Blancs, mais je pense qu'il y a beaucoup de petits Blancs, on a peur du Front National, mais il y a beaucoup de petits Blancs qui sont extrêmement solidaires, extrêmement choqués dans la façon dont on accueille les migrants. Et que ce n'est pas qu'une question de se dire, ah là là, attention, si on ouvre les frontières, on va créer le traumatisme, là, de se retrouver le dernier, ce que tu disais. Moi, je crois qu'il y a, au contraire, il y a, oui, l'exemple de Grande-Synthe aussi, où la solidarité, elle s'exerce en priorité, d'ailleurs, dans les quartiers populaires. Et ça, c'est effectivement, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Par contre, effectivement, si on n'a pas une lecture un peu internationale des enjeux du XXIe siècle, je pense qu'on passe à côté. Donc, on doit aussi se dire qu'effectivement, c'est dans notre intérêt partagé entre population africaine et population européenne de fluidifier ses frontières, de fluidifier les flux économiques, dans le respect, évidemment, d'un logiciel qui ne soit pas productiviste, qui soit effectivement dans le respect de la gestion des ressources raisonnées de nos différents continents. Mais ce discours-là, aujourd'hui, il n'existe nulle part. Il est très faible. Et je crois qu'il y a là-dessus, il faut qu'on se fasse entendre aussi pour faire de la pédagogie à cette échelle-là. Parce que sinon, si on n'a pas une lecture internationale de cette affaire-là, je crois qu'effectivement, on sera dans l'impasse avec le constat qu'il y aura toujours plus de migrants qui vont arriver, des visions très courtes vues qui ne nous permettront pas, effectivement, de trouver des solutions durables. Donc, là-dessus, on a un vrai chantier. Il faut qu'on l'écrive. Il faut qu'on l'écrive à notre manière. Par rapport à ce que disait Rouen, certes, il y a deux situations dangereuses aujourd'hui autour de nous. Il y a l'instrumentation des migrants. Et certains partis politiques instrumentalisent la question des migrants. Il faut l'éviter. Mais il y a aussi, à l'inverse, l'assistance. L'assistance qui enferme, quoi. Et le comportement généreux, bénévole, qui consiste à dire, assurons leur bien-être. Ils sont dans la merde, assurons leur bien-être. Mettons-nous dans une démarche politique, de manière à ce que nous soyons capables d'écrire l'histoire que tu évoques, l'histoire qu'on a entendue, là, entre nous. J'ai beaucoup apprécié tout ce qui a été dit ici. Il faut qu'on l'écrive, qu'on l'écrive et qu'on le fasse savoir. Et qu'on l'écrive, non pas les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, pour caricaturer un dessin, mais pour l'écrire ensemble. Cette histoire-là, on est en capacité aujourd'hui, sur le département, de l'écrire ensemble. Et c'est ça, notre force. Et c'est ça, notre force, par rapport à un PS qui pourra s'emparer du sujet, par rapport à une approche d'En Marche, qui est d'une simplicité, alors même qu'il y a une schizophrénie extraordinaire derrière. On ne veut pas afficher qu'on est incapable, aujourd'hui, d'expulser tous les déboutés, mais c'est pourtant la réalité. Et donc, on est en train, on est dans un jeu de dupe sur lequel il faut écrire une autre histoire. Et moi, ce que je vous propose, avant que tout le monde ne soit parti, c'est qu'effectivement, ceux qui sont intéressés et volontaires pour l'écrire ensemble, tu as la liste, on puisse se retrouver... Alors, il faut le faire en plus très rapidement, parce que les choses, aujourd'hui, s'accélèrent. Comme je le disais tout à l'heure, il faut le faire très rapidement. C'est un sujet dans l'actualité et c'est une opportunité pour se positionner le plus clairement possible dans le cadre des assises de l'écologie, mais aussi dans le cadre des assises des migrations qui sont en train de se préparer actuellement. Est-ce qu'il y a une date déjà prévue, un rendez-vous pour que je puisse le mettre ? Il n'y a pas de rendez-vous de prévu, mais on peut très rapidement trouver une date. Pour que je le mette. Il y a un rendez-vous pour illustrer un peu vos propos sur le pillage du Nord par le Sud. Il y a un rendez-vous au cinématographe le 21 avril, je crois, où on va projeter un film. Mais là, tu parles de deux semaines. Est-ce qu'il y a un rendez-vous dans les deux semaines ? J'en profite. On va trouver une date et puis on vous l'annoncera. Et en même temps, venez au cinématographe le 21 avril. On projette un film qui s'appelle, je crois, Nous sommes venus en amie, c'est ça, et qui montre comment le Nord continue à piller le Sud et du coup, avec l'interrogation par rapport à la question globale de l'immigration. Voilà. Merci, François. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Moi, je tiens vraiment à vous remercier, Catherine. On mettra une flèche en doute. On ne savait pas où on allait. C'était le lancement, même si à Presqu'il, ils ont fait un truc super, mais c'était samedi dernier et ça s'est un peu collapsé avec Notre-Dame. Donc, voilà. Mille merci, parce qu'on a vu tout à l'heure, en levant les mains, en faisant enlever les mains, c'était vraiment 50-50 quant à la population intéressée. Ceux qui ont laissé leurs coordonnées, on essaye au mieux que puisse se faire de retranscrire ce qu'il s'est dit. Et grâce à François, on aura un peu plus de base et de matière pour revenir sur tout ça. C'était génial. Ça aurait pu être plus long. On a eu peur, effectivement, parce que nous, on y est depuis ce matin pour autre chose. Donc, on a eu peur que ça ne tienne pas. Et le fait est que, oui, forcément, cette période de débat, de contribution. Donc, si vous n'avez pas laissé vos possibles, parce que je vois qu'on a mal géré le truc, si vous en avez encore dans la poche, n'hésitez pas. Ou sinon, comme je vais vous renvoyer le topo de cette journée, n'hésitez pas à renvoyer les contributions. J'essaierai de mettre des dates. Et puis, voilà. Si un jour vous ne voulez plus être sur cette liste, vous me direz, j'enlèverai. Mais j'essaierai de vous envoyer et d'alimenter sur les dates à venir, puisqu'il y a des convergences qui se font avec des collectifs et d'élus, mais aussi d'autres collectifs qui vont partout. Mais merci à Erwann d'avoir apporté son expertise sur... Merci beaucoup. Merci. Et voilà. Et donc, Yannick Jadot, pensez fort à nous. Eric Piolle, qui n'a pas pu venir. Et puis, tout vous, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps cet après-midi. Et puis, à se revoir le plus rapidement possible. Et à placer à Wilson, mais ça, c'est une blague. C'est parce que l'endroit est, malgré tous les inconvénients de ce squash, est convivial et accueillant, malgré tous les dysfonctionnements. Merci beaucoup. Mille merci, bonne fin de week-end, et à bientôt. A bientôt. Merci.